Salut, bienvenue au lion. Allez, je vais faire votre lecture du 1er au 15 novembre, voir les énergies qui vont vous accompagner ces 15 premiers jours. Et je vais commencer avec le breloque et je vais terminer avec les cartes. Allez, pour les lions, il était pour les lions du 1er au 15. Allez, hop. Alors là, je vais avoir un lien très spécifique avec quelqu'un qui fait partie de votre destinée. De toute façon, j'ai la clé du destin, j'ai la clé de l'amour, d'accord ? On cherche ici une solution au niveau sentimentale, d'accord ? Avec quelqu'un dont on est visiblement ici séparé. On est tenté ici, en tout cas quoi qu'il en soit, de trouver une solution par rapport à cette personne. Parce que c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui est tenté de se réconcilier avec vous, qui cherche absolument ici à trouver une solution, d'accord ? Parce que vous êtes son soleil, son rayon de soleil à cette personne. Soit c'est l'autre personne qui est votre rayon de soleil et que vous voulez vraiment ici trouver une solution pour pouvoir ici vous remettre avec quelqu'un, d'accord ? Donc c'est l'autre qui est dans ces énergies-là. J'ai un lien, pour les personnes qui font des demandes à leur guide, à l'univers, d'accord ? Par rapport à ici un lien avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. J'ai l'impression que vous formulez ici des demandes à vos guides. Ils vous répondent, mais j'ai l'impression que vous êtes encore dans des masques, comme si vous ne les voyez pas en fait. Vous voilez la face aussi, par rapport à ce que vous pouvez recevoir ici comme message, d'accord ? Cette notion ici, avec la main ici de protection. Peut-être qu'ici vous vous voilez la face par protection. Peut-être que vous ne voulez peut-être pas voir ici ce qu'on vous met sous les yeux. Concernant ici, il y a un lien, d'accord ? Moi, j'ai un beau lien qui est là. Mais certains font comme s'ils se voilaient la face et qu'ils ne le voyaient pas. Alors que j'ai quelqu'un ici qui est vraiment votre rayon de soleil, ou vous êtes le rayon de soleil de quelqu'un. Peut-être que c'est l'autre personne qui, malgré tout, malgré que les guides, pareil, essayent de lui montrer la spécifique de ce lien, j'ai encore quelqu'un qui est encore dans ses masques, voilà, qui se protège. Les masques ici, quand il est là, c'est par mécanisme de protection, d'accord ? La personne doit encore ici faire preuve de maturité, de discernement, de sagesse. Mais j'ai quelqu'un qui est tenté, hein ? En fait, elle est très contradictoire, la personne qui me ressort ici. Autant elle veut, autant elle se voile la face, voyez ? Mais c'est beau, hein, ce que j'ai. En tout cas, j'ai un lien qui est destiné, quoi qu'il en soit. Ça fait partie de votre cheminement de votre vie. C'est une personne clé qui me ressort ici. Donc, vous êtes séparés, hein ? Avec le cœur qui est divisé. Et écoutez, écoutez votre intuition qui peut aussi, enfin, vos guides peuvent vous envoyer des réponses à travers votre intuition. Écoutez, écoutez votre intuition, d'accord ? Parce que là, vous avez, sans même vous en rendre compte, pour certaines personnes, ont un mécanisme de protection qui peut représenter un mécanisme. Ça peut représenter l'ego, hein, les deux ensemble. L'ego qui vient se mettre ici en mode protection. Ouais, ça c'est pas vous, c'est l'autre personne. Voilà, les énergies sont interchangeables. Il y a un beau lien ici qui est destiné, qui fait partie du cheminement spirituel. Mais j'ai encore quelqu'un qui, voilà, qui est encore dans son ego et qui porte encore ses masques par protection. Voilà. Bah, écoutez, si c'est pas vous, bah, cheminez, avancez pour vous. Soyez, comment dire, souhaitez le meilleur pour l'autre. Et si vous devez, de toute façon, après vous retrouver, vous vous retrouverez. Ne vous inquiétez pas. Faites les choses pour vous-même d'abord, d'accord ? Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai ici, c'est très beau. J'ai quand même trois clés. Il y a notamment dans une qui est la clé du destin. Donc, moi, pour moi, il y a une solution prochaine qui arrive, un dénouement qui est là. D'autant plus qu'on est tenté. Allez, hop. Allez, je vais voir ce que disent les cartes. À chaque fois, j'embarque avec moi la nappe. Allez, hop. Je vais voir ce que me disent les liens. Allez, pour les lions. Allez, pour les lions. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît, du 1er au 15 novembre ? Pour les lions, s'il vous plaît. Allez, pour les lions. Pour les lions. Allez. Allez. Vous devez à peu près les voir correctement. Il y a une prise de décision qui est là, les lions, par rapport à ici un accord ou une signature d'un document. Ça peut être aussi des documents ici qui concernent un foyer par rapport à des finances. D'accord ? Vous allez de l'avant avec le bateau. Vous allez de l'avant. Il y a eu peut-être ici un éventuel départ de votre foyer également. D'accord ? En tout cas, il y a une prise de décision. Et vous êtes dans l'attente d'une prise de décision également. D'accord ? Parce que là, il y a des signatures, des papiers à mettre en règle, des documents importants à mettre en règle. Cette notion encore de clarté. Là, je l'ai avec le soleil. Là, ça me revient encore à cette carte du jour. Pareil, qui apporte cette notion de clarté, de mettre les choses ici en lumière. Mais vraiment ici, c'est l'aspect familial qui me ressort. Des papiers à me remettre en ordre, des documents importants. Soit c'est l'achat d'une maison. Ça peut concerner aussi la vente d'une maison pour certaines personnes. Parce qu'on parle quand même des finances ici. Allez, je vais voir. Donc là, c'est vous qui ressortez ici. Consultant, tant que consultant, consultant. On parle ici de trouver un terrain d'entente concerné ici par rapport à des finances. D'accord ? Un aspect financier. J'ai l'impression que vous ne voyez pas tout. Ouais. Vous ne voyez pas tout. C'est une conversation avec quelqu'un qui va vous éclairer. D'accord ? Qui va vraiment vous apporter ici cet éclaircissement. Ça peut être une femme avec qui vous allez avoir ici une discussion. Qui pourrait ici éventuellement vous apporter ici les éléments manquants. ou par rapport à votre situation, de vous éclairer, de vous donner ici des informations importantes par rapport à ces papiers ici à mettre en règle et en ordre. D'accord ? C'est grâce à des communications. C'est une conversation ici qui va vous éclairer sur un éventuel ici accord ou terrain d'entente. D'accord ? Par rapport à des finances. Qui m'en sortent ici. Pour certaines personnes, ça peut être ici l'achat ou un départ de votre foyer. Des choses ici à remettre en ordre. D'accord ? Écoutez, ça peut être des personnes qui se sont séparées. Qu'il y a des choses ici à mettre en ordre au sein de... Par rapport à un foyer. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Prenez ce qui résonne avec vous. Laissez le reste. Voilà. Allez go ! Et pour d'autres, ça peut être aussi l'achat ou la vente de quelque chose. Et c'est le fait de parler qui va vous apporter ici des éclaircissements là-dessus. Allez pour les... Pour les lions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les lions ? Allez, quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît ? Allez pour les lions. Allez pour les lions. Non. Oh ! Bon. Ok. Je vais recouvrir quand même cette carte de le monde. Est-ce qu'on peut me dire ici de plus ? Ok, complications, blocages, ok. J'ai la carte des nuages qui est fini votre paquet. Voilà. Vous devrez à peu près les voir. J'ai la carte des nuages. La carte du jardin et des souris. J'ai l'impression que vous êtes énormément stressés ici, les lions. Par rapport à des finances, par rapport soit avec l'entourage, ça semble ici très conflictuel. Vous êtes vraiment ici en perte au niveau du gain. Cette notion en tout cas d'être stressé par rapport à de l'argent, d'accord ? Je me sens passer vraiment ici par une période très stressante, mais bon, avec les nuages. Cette notion ici est qu'elle n'est que passagère, d'accord ? Vous attendez également ici une ouverture par rapport à ça. Il y a des nouvelles ici concernant, enfin, ça me parle d'une énergie masculine, mais c'est la carte du consultant. Mais bon, on est sur une guidance générale, ça peut être aussi la carte de la consultante. On parle ici, vous êtes en attente ici peut-être de nouvelles. En tout cas, des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a une belle opportunité qui est là, à votre côté. En tout cas, j'ai la carte des deux, carte de chance du jeu. J'ai la carte du trèfle, mais j'ai la carte des dés. J'ai vraiment ici un coup de chance pour vous, par rapport à ici un contrat que vous désirez ici profondément. Une communication ici qui semblait ici bloquée ou qui avait du mal ici à être mise en place. Peut-être qu'avec l'ALESK de tout à l'heure, cette communication va finir par arriver, d'accord ? Qui va pour moi ici apporter un éclaircissement concernant ici un contrat. Ça peut être pour certaines personnes, ça peut être vraiment un départ du foyer qui a causé ici peut-être des problèmes financiers. Il y a des choses ici à remettre en ordre. Il y a des discussions en tout cas ici, peut-être avec le conjoint ou la conjointe qui a du mal ici pour moi à se faire. Mais je pense que vous allez discuter avec quelqu'un qui peut. Ça peut être soit une avocate, un avocat, un médiateur. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un d'autre qui va vous apporter ici un éclaircissement. Parce que là, vous êtes quand même assez confus par rapport à de l'argent. Mais bon, il y a une belle opportunité pour vous. La chance qui est de votre côté par rapport à ce que vous désirez. Concernant ici, soit c'est un contrat qui est là, qui est annoncé pour vous. En tout cas, un accord, un compromis qui est là. Soit c'est le fait d'avoir ici peut-être été en couple avec quelqu'un. D'accord ? Vous attendez également des nouvelles par rapport à cette union. Mais la chance pour moi ici est de votre côté, les lions. Voilà. Parce que là, la communication avec quelqu'un semble très compliquée à mettre en place. Et c'est conflictuel également. Et vous êtes confus au niveau de votre mental. Parce que je me sens un peu perdu et en panique. D'accord ? Stressé et angoissé. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les lions ? Si c'est par rapport aux finances, c'est juste une question de remettre de l'ordre ici dans vos papiers pour pouvoir ici sortir de ça, de cette situation. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les lions du 1er au 15 ? Bon, je date. Mais bon, après, les énergies sont fluides. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Oups. Bon, j'ai une fois de plus cette notion d'engagement ici avec le couple, avec les deux anneaux. Ça devrait aller. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Ouais. J'ai l'impression ici qu'on a été, ou qu'on est dans un couple. Je ne sais pas vous, c'est l'autre personne en face de vous. Quelqu'un qui est déjà engagé, mais qui mène une vie secrète et qui aime secrètement quelqu'un d'autre. D'accord ? Parce que là, j'ai une énergie tierce qui bloque. Qui bloque un lien avec quelqu'un. On me parle ici d'un amour inconditionnel. On est attiré. On est fortement attiré. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette notion ici de patience. Il y a cette notion où on est séparé l'un de l'autre. On se ressent mutuellement. D'accord ? Il y a un lien, voilà, avec quelqu'un. On me parle d'un lien d'âme. Donc, une âme-sœur, mais ça peut être n'importe quel lien d'âme, qui est protégé. D'accord ? Malgré ici, peut-être que ça fait un moment qu'on est séparé de quelqu'un. On est séparé parce que pour l'instant, il y a encore des énergies tierces autour. Ça peut être une énergie tierce. Ça peut être un homme aussi également. D'accord ? On est sur une guidance générale. Même si là, on parle d'un homme rival. Ça peut être tout à fait ici une femme rivale. Qui partage peut-être la vie de votre autre. C'est peut-être l'autre qui partage... C'est peut-être vous, pardon. Qui partagez votre vie avec quelqu'un. Mais vous aimez ici secrètement quelqu'un. D'accord ? Il y a une très, très forte attraction avec cette personne. C'est un lien qui est protégé. Quoi qu'il en soit. Vous devez cheminer. Quand c'est des liens comme ça, qui sont assez spécifiques, qui me sortent comme ça. C'est que vous devez cheminer malgré tout. Vous ressentez mutuellement ici. Votre âme et son âme sont connectées. Ils se ressentent même à distance. D'accord ? Mais là, voilà, c'est pour l'instant, pour le moment, c'est des énergies tierces qui bloquent. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il y a encore cette notion d'attente. D'accord ? Il faut encore patienter ici. C'est quelqu'un qui est avec une énergie tierce, enfin une ou un, peu importe. C'est quelqu'un qui a encore besoin de cheminer avec cette personne-là. D'accord ? Elle en a besoin dans sa vie pour pouvoir travailler sur ses dépendances, sur sa manière d'être. Il y a des choses ici, enfin, sur lesquelles elle doit encore cheminer. Et elle a besoin en fait de cette autre personne dans sa vie. Donc laissez faire. Vous avancez de votre côté. Laissez-vous, ma foi, avancez quand même avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Parce que vous avez encore des choses ici encore à épurer et à travailler. Après, voilà, il faut quand même apprendre à aussi à travailler sur vous-même sans vous appuyer sur des énergies tierces. Ça, c'est un travail à faire sur soi. Après, tout est juste, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment un lien spécifique avec quelqu'un, avec un amour véritable et inconditionnel. On se ressent mutuellement, parce qu'avec la lune, cette notion de... Voilà, est intuitif. Les deux âmes se sont connectées, et se ressentent même à distance. Mais pour le moment, voilà, le lien est mis en stand-by dû à des énergies tierces. Voilà. Ben écoutez, prenez ce qui résonne avec vous. Et laissez le reste. Allez. Pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions ? Si vous avez une question, c'est le moment de la poser. J'ai des questions oui et non dans ce jeu de cartes. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Allez. On vous dit dans les prochains mois. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on avait cette notion de patience. Voilà. Peut-être que les choses ici vont bouger dans les prochains mois à venir. Ouais. Quelqu'un ici qui a besoin encore ici de guérir, c'est peut-être vous qui avez encore besoin ici de guérir. D'accord ? Cette notion ici de prendre soin de soi dans les prochains encore ici, dans les mois à venir. Voilà. J'ai quelqu'un qui doit encore ici cheminer. Et cessez-vous. Vous devez encore cheminer. Voilà. Prenez les messages qui résonnent avec vous. Laissez le reste. Moi, je vous dis à très bientôt pour les guidances sentimentales. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501